Crédit du Maroc implémente pour la première fois sur le marché marocain la signature électronique en agence. Les clients particuliers et professionnels de la banque pourront désormais choisir d'effectuer leurs opérations de caisse via signature électronique sur une tablette numérique dans leurs agences. Le président du directoire de la banque, Baldomero Valverde, explique dans cette interview accordée à La Quotidienne le fonctionnement de ce nouveau procédé ainsi que ses enjeux futurs. Donc effectivement aujourd'hui nous lançons la signature électronique en agence. C'est un nouveau service que nous proposons à l'ensemble de nos clients et en fait qui consiste à dématérialiser la signature. C'est qu'au lieu de signer sur un document papier, le client va tout simplement signer sur une tablette électronique. Il va recevoir quand il fait une opération, que ce soit un retrait, un versement, un virement ou s'il reçoit également un moyen de paiement et bien pour attester, il signe sur cette tablette électronique et il reçoit immédiatement sur son adresse mail un justificatif de cette opération. Au moment donné, on va passer sur la signature électronique. C'est un projet qui s'inscrit dans notre stratégie d'innovation dans le domaine bancaire. Et c'est une innovation parce que c'est la première fois qu'une banque au Maroc propose ce service-là. Donc voilà, nous sommes très heureux. Ça s'inscrit, comme je le disais, dans notre stratégie de digitalisation, d'innovation. Après notre banque sur Internet, Bourse CDM Net, l'année dernière, nous avons lancé en début d'année toute la dématérialisation des opérations concernant le commerce extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez faire de votre ordinateur, dans votre bureau, toutes les opérations concernant les opérations de commerce extérieur. Donc, les Swift, E-Trade, enfin un certain nombre de produits que nous avons mis à disposition des clients. Et nous allons continuer. Bien entendu, on offre le e-relevé, donc le relevé de compte sur Internet. Donc voilà, on modernise notre activité parce qu'on veut plus de services, plus de rapidité et plus de satisfaction pour nos clients. A noter enfin que la phase pilote a démarré en février dernier. Et le nouveau dispositif devrait être progressivement généralisé pour couvrir les principales agences du réseau courant 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada